Comment peut-on insuffler une dynamique de changement dans une entreprise qui fait plusieurs milliers de salariés avec des problématiques locales diverses ? Alors, attendez, là, il faut décrire peut-être plus l'entreprise parce que là, j'ai du mal à la... C'est-à-dire que, en fait, non, ça change partout, si vous voulez. Je vois très bien. En fait, il faut savoir que le monde actuel, il change vraiment partout parce qu'il change aussi bien dans la technologie. Ah bon, toutes les arrivées d'Internet, tout ça, des smartphones, ça bouscule tout. Donc, quelque part, il y a tous les robots qui sont en train d'arriver. Donc, dans le manufacturing, bon, vous avez toutes les nanotechnologies, l'imprimante 3D. Dans le plan commercial, ça bouge autant parce que vous avez à la fois les systèmes Internet, mais moi, le truc le plus fondamental, c'est les changements de mode de vie. Et le fait qu'avant, les journées étaient triées, on a petit déjeuné ensemble, on allait au boulot, papa allait au boulot au bureau, et puis nous, on allait à l'école, puis on revenait déjeuner tous ensemble. On repartait, on est compte, le truc, tout ça, c'est sa dynamité. Bon, quand on va sur Internet pour acheter un bouquin le soir, et puis on n'est pas content si on n'a pas le lendemain. C'est-à-dire que, attendez, il faut bien qu'il y ait des gars qui aient travaillé toute la nuit ou des filles toute la nuit. Et oui, donc tout ça bouge. Et ça bouge aussi bien du côté technique que produit. Donc, le vrai sujet, c'est expliquer que la stabilité, c'est le mouvement. Alors, ce qu'il faut aussi, le truc important, c'est qu'il faut des expériences dans l'entreprise de mouvements qui ont marché. Quand quelqu'un est figé, vachement dur. Mais si depuis toujours, vous bougez, l'entreprise sait qu'en bougeant, ça s'améliore, vous voyez.